bonjour à tous c'est c'est Serge Kylimbé du www.jcthume.com et bienvenue sur mon canal youtube éducatif et informatif le trading watch TV et aujourd'hui comme tous les dimanches on fait notre crypto trading du dimanche donc celui consacré au bitcoin, au bitcoin cash, au bitcoin gold et aux dérivés du bitcoin afin de bien finir le week-end et bien évidemment bien commencer la semaine donc avant de commencer je dois rappeler que tout ce que je vais analyser ce que je vais soutenir ici comme thèse avec vous donc principalement je vais discuter avec vous du price action ici tout ceci n'est que dans un but illustratif démonstratif et informatif donc en aucun cas cela doit être pris comme une incitation à trader spéculer et investir avec des actifs financiers qui sont très 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 volatiles qui dans ce cas ci sont le bitcoin et ses dérivés le bitcoin cash et le bitcoin gold donc avant de placer un trade ou de faire un investissement avec l'une ou l'autre de ces cryptos soyez sûr de faire vos analyses vos recherches et vos investigations très 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 poussées rappelez-vous que votre capital est en risque que ce sont des actifs à rente variable et donc là vos donc la mise en garde comment dirais-je doit être quelque chose que doit avoir vraiment très 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 qui doit être très présent dans votre esprit et d'un autre côté ben rappelez vous que vous devez faire attention à toutes ces promesses de retour avec à beaucoup de publicités mensongères sur internet à travers lesquels on vous vend des stratégies on vous propose et vous promet des retours faramineux journalier hebdomadaire et mensuel avec le bitcoin ou n'importe quelle autre crypto donc méfiez vous en faites super super attention à cela rappelez vous que votre capital c'est votre patrimoine et ça c'est votre devoir de le préserver donc prenez toujours vos décisions sur base éducation financière d'un autre côté moi vous allez pouvoir me retrouver au www.httium.com donc on y reviendra tout de suite et tout ce qu'on va analyser aujourd'hui donc tout ce qui est graphique news les vidéos qu'on va partager vous aurez tous les liens en descriptions de vidéos comme ça vous allez pouvoir regarder ça en votre lorsque vous allez avoir du temps libre et tranquillement relax chez vous ok donc voilà avant de commencer j'aurais mais partager un petit truc donc hier après ma réunion de la journée avec les partenaires ici j'avais reçu ma nouvelle carte wirex donc pour ceux qui savent exactement le service wirex vous permet d'avoir des cartes ainsi de suite et donc ce que j'ai fait c'est quoi c'est que lorsqu'on était au restaurant j'ai rechargé directement donc passé de mon wallet bitcoin quelques satoshi sur la carte wirex afin de payer la facture au restaurant et donc voilà donc on a fait une vidéo qui n'est pas très hollywoodienne donc c'est pas du grand spielberg ici mais bon voilà donc jusqu'à pour montrer ben cette économie et la réalité de ce que c'est que le bas de pouvoir vivre et la épée du bitcoin et paye avec le bitcoin avec le bitcoin certains disent oui c'est là aussi ça et ainsi de suite que c'est trop long le temps des transactions ainsi de suite ben là directement ben on a cette application qui nous permet d'avoir une carte de débit et directement va pouvoir payer donc c'est à dire quoi utiliser c'est son bitcoin rappelez vous que si on veut vraiment avoir une adoption massive et bon on doit avoir des moyens des outils qui nous permettent d'utiliser nos crypto rapidement au quotidien et ça ben voilà wirex le fait donc on a le bitcoin on a le litecoin et on a le ripple et donc là on peut ça peut être utilisé donc aujourd'hui il peut se dire xrp donc là ben voilà c'est bon on C'est un moment unique. 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 J'est un moment unique. C'est un moment unique. C'est un moment unique. l'habilité et qu'on sait comment short et qu'on a l'expérience et ben là on short on capitalise à la baisse ok donc là voilà ici pour la market cap maintenant on va revenir et on va retourner à aux actifs et on va regarder le bitcoin le bitcoin cash et le bitcoin gold on va les commenter ici voir ce qui se passe donc numéro 1 attend donc les prix s'actualisent voilà 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 numéro 1 est-ce qu'on a les bons prix ici voilà là on y est donc numéro un bitcoin son prix 6358 vous voyez qu'on est en train d'aussi entre les 6000 et les 6500 là on est là market cap on est exactement quoi on est au 109 milliards donc ici si ici on a une marque et cap clé vous la globale market cap aux alentours des 200 milliards le bitcoin c'est quoi c'est les 100 milliards c'est un niveau psychologique en dessous des similes en dessous des 100 milliards donc un bitcoin en dessous des 6000 là ça ferait beaucoup là ce serait vraiment un gros coup psychologique au niveau des 24 heures vous voyez qu'on se récupère et là c'est dans tout l'écosystème oui qu'il ya du vert partout donc là on a récupéré 3,3% le patron hebdo est clairement baissier donc là dans tout l'écosystème c'est généralisé donc c'est pareil niveau 14 jours c'est quoi c'est moins 22% niveau mensuel c'est 1,5% la hausse et trimestriel c'est moins 24,5% toujours au-dessus au volatile donc près des 10% au niveau hebdo et mensuel c'est du 19% alors maintenant on continue on a quoi ici le bitcoin cash au niveau de son prix c'est les 576 dollars market cap juste en dessous des 10 milliards maintenant des 996 milliards de dollars exactement 24 heures on se récupère à la hausse du 4,1% patron identique on va à la baisse 14 jours c'est un peu moins de moins 30% mensuel c'est moins 17,7% et trimestriel c'est moins 60,5% et enfin qu'est ce qu'on a le bitcoin gold où est il voilà ici en 26e position sont pris juste en dessous des 20 dollars market cap 342 millions de dollars au niveau horaire on est flat mais en positif du 0,6% le patron identique dans tout l'écosystème le patron est baissier au niveau hebdo au niveau des deux semaines c'est quoi c'est moins 40,6% mensuel c'est moins 27,6% et trimestriel c'est moins 66% donc voilà maintenant on va aller quoi on va continuer ici on va apporter des news qui sont arrivés durant que j'ai collecté durant la soirée d'hier et durant la nuit donc numéro 1 c'est quoi ici on a une vidéo et la première vidéo c'est quoi bah c'est la vidéo du crypto trader de Ryan Neuner et maintenant il est allé où il est parti en Inde donc il y a eu un gros 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 il y a eu pas mal de conférences au blockchain et crypto là-bas en Inde et pour lui il voit qu'en Inde c'est un endroit où comme on le dit les crypto vont pouvoir vraiment faire un impact il y a une grosse population avec après la chine avec la chine ces endroits du monde qui sont les plus peuplés donc c'est 1.3 milliards de personnes et c'est aussi le deuxième pays du monde d'après ce que j'ai compris ici ou dans lequel il y a le le moins de personnes qui sont bancarisées donc il y a très très peu de personnes enfin une grosse majorité de la population n'a pas accès à des services bancaires donc là bas les crypto le blockchain et toute cette manière c'était toute cette économie pire tout pire réellement s'il est intégré là-bas ça pourrait faire réellement des bienfaits et donc là bas c'est ce qu'il y est allé lui-même il allait sur le terrain il allait tâter le terrain voir réellement ce qui se passe et voir quelles sont les solutions donc là il y a pas mal d'événements avec le gouvernement enfin en participation et parrainé par le gouvernement et pas mal d'entrepreneurs qui sont venus proposer tout ce qu'ils avaient à faire au niveau bloc qui est donc c'est super super intéressant et donc vous devez voir qu'il ya pas mal de choses qui sont en train de se passer là bas donc la super émission donc là vous l'avez ici donc réellement ben regardez là pourquoi ça vous donnez un point de vue global et de voir quelles sont les solutions que le bloc chaîne peut amener dans différentes régions du monde et là bas c'est une région énormément jeune il ya beaucoup de jeunes donc c'est très dynamique et donc à ramener cela donc ramener ce genre de service rappelez vous des services comme omis ego et ainsi de suite et ben c'est là bas que ça pourrait faire fort oui et moi j'ai vu tout le monde n'a pas spécialement accès à internet et un smartphone ainsi de suite alors imaginez vous avec un simple téléphone un téléphone normal carte sim et commencer à pouvoir envoyer recevoir des paiement avec des sms donc imaginez vous tout ce que ça peut faire donc là voilà donc elle est dans le tech hub d'inde en inde et là donc il ya beaucoup de choses qui avaient lieu durant son séjour là bas donc pas mal de conférences donc super super intéressante cette vidéo numéro 2 on voit une autre vidéo ici et là on voit avec ben orwitz de andrisen orwitz donc rappelez vous on a vu pas mal de vidéos de mark andrisen et là c'est l'autre partenaire donc ben orwitz qui revient bien sûr son parcours comment il a commencé pourquoi être lancé dans tout ce qui est le capital risque donc pour avoir monté un fonds de capital risque ainsi de suite rappelez vous que ce sont des personnes qui sont très 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 importantes vous voyez tout comme peter thiel ainsi de suite sont des personnes qui sont en forte collaboration et que ce sont tous des ex wall street ex corporation ainsi de suite ainsi de suite pardon et maintenant ben là ils sont la silicon valley en train de développer cela donc c'est très important de comprendre ce qui se passe pourquoi ça c'est le véhicule d'investissement c'est le côté investissement que l'on voit qui s'expose le plus par rapport aux crypto rappelez vous que eux les ventures capitalistes ce sont eux qui sont là pour supporter les start up donc ils ont une mission leur mission c'est quoi c'est permettre à ces start up de grandir et après de s'édifier comme compagnie solide et de les ramener à wall street mais là vous devez comprendre cette structure d'où vient le capital qu'ils ont d'où ils lèvent le fonds d'où ils lèvent les fonds qu'ils ont ainsi de suite et tout ça donc faut comprendre justement qu'est ce qu'un venture capitaliste qu'est ce qu'ils regardent qu'est ce qu'ils recherchent pour est ce qu'ils investissent quelle est leur philosophie d'investissement c'est très 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 important pourquoi car ce sont les premiers que vous voyez être investiment dans tout l'écosystème crypto donc c'est il est impératif pour toute personne et je le dis bien pour toute personne qui s'intéresse de près ou de loin aux crypto qui veut investir peu importe à ici au bloc en ce que vous voulez de savoir ce que c'est qu'un venture capitaliste qu'est ce qu'ils ont en portefeuille qu'est ce qu'ils font qu'est ce qu'ils recherchent quel est le rose et leur horizon là je vous dis c'est l'impératif là c'est quelque chose de factuel donc c'est apprendre à laisser c'est un con c'est un conseil gratos gratuit donc là je partage là avec vous et ici on revient sur quoi bon revient sur monsieur benoît qui à la minute 44 si je me trompe pas par des crypto il parle des crypto et spécialement du bitcoin et là un avis qui est très 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 favorable par rapport à tout ça vu qu'il n'a vécu pas mal de choses il en a vu des choses mais là pour lui tout ce qui est bitcoins qui est crypto pour eux c'est terrible rappelez vous en ce sont je pense que dans les crypto kitty ce sont les plus gros investisseurs lorsqu'il doit quittis dernièrement avait levé une histoire de 12 millions ainsi de suite et ben c'était le lead investor c'était marc andresen et ben horowitz donc des andresen horowitz donc très 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 important ce que ces personnes sont en train de faire donc si vous ne savez pas c'est quoi un venture un venture capitaliste et ben là vous en avez un écoutez ce qu'ils sont en train de faire faites vos recherches et regardez réellement la relation qu'ils ont avec tout ce qui est cette nouvelle économie blockchain et tout ce qui est crypto ainsi de suite des personnages très importants donc là vous avez déjà eux avec andresen horowitz vous avez fond de ce fonds d'ici avec peter thiel donc étudiez ces personnages là parce que ce sont les personnages qui sont en train de mettre de l'argent terrible maintenant vous devez savoir une chose d'où vient l'argent d'où vient l'argent qu'ils ont rappelez vous je dis toujours faut suivre le capital l'argent qu'ils ont vient de wall street ça il faut savoir donc tous ceux qui sont en train d'investir dans les crypto à grande échelle à investir mettre de l'argent dans ses start up qui pour qu'ils se développent ainsi de suite c'est de l'argent qui vient de wall street donc faut savoir ça ok là comme je vous dis ici c'est même pas qu'ils sont qu'après on doit laisser c'est factuel donc la fois les creuser et savoir réellement ce que font ces personnes d'où ils viennent donc c'est très très important ça donc ça vous l'avez ok donc maintenant on continue donc là c'était les deux dernières news qui avait par rapport au bitcoin ce que je voulais partager avec vous maintenant on va aller au bitcoin regarder tout ce qui se passe ici avec le bitcoin au niveau technique donc maintenant quoi bitcoin ici on a on va regarder un peu ce graphique ici technique donc un graphique journalier ici donc là on est en mode journalier ici et on voit quoi rappelez vous ce qu'on a vu au niveau de la market cap les niveaux qui étaient clés donc ici le niveau auquel on se trouve donc le prix maintenant en train de remonter ce sont les 6336 ici donc il ya un léger décalage pourquoi parce qu'il ya pas mal de il ya les moyennes mobiles instituts avec les petits rectangles ça prend de la place donc on est aussi 1336 maintenant au moment de la capture écran et qu'est-ce qu'on a en dessous comme niveau c'est les 6000 donc les 6000 c'est ce niveau que vous avez ici attendez on va être surligné comme ça je suis sûr que il n'y a pas voilà les 6000 c'est ce niveau là ici donc vous voyez que c'est pas la première fois ici déjà c'est une résistance là c'est un support là on a un pointeur qui pointe dessus là on était un peu loin de ce niveau là mais voilà on allait dans la même région donc c'était les 6000 et les 6500 et maintenant là on a quoi ici on est en plein dessus et là encore une fois on est en plein dessus donc vous voyez que c'est ça fait pas mal de fois qu'on est en interaction avec ce niveau si vous regardez bien ici j'ai un j'ai surligné un canal intermédiaire ici qui va à la baisse donc oui ici résistance support résistance le canal intermédiaire ici on reste scotché ici à ce support et là maintenant on revient ici sur cette résistance et là encore rejet et on va plus bas le rejet au niveau des 8 130 là on a la moyenne mobile de 200 jours ici on est en journalier ok maintenant on va effacer voilà maintenant qu'est ce qu'on en va zoomer et on est ici avec ce que l'on voit qu'est ce que l'on voit là maintenant donc on a la moyenne mobile de 200 jours ici oui ici on a un nuage de moyenne mobile donc on a 7 jours 7 jours 15 jours et 20 jours ici ensemble là juste en dessous qu'est ce qu'on a on a la moyenne exactement de combien ça c'est de la moyenne mobile de que je ne dise pas de bêtises celle ci c'est quoi celle ci c'est 50 jours non ça c'est 50 jours la bleue marine c'est 100 jours et les autres ça c'est 7 jours ici en doré quinze jours ici en rouge et 20 jours ici en bleu turquois oui la grande ici c'est 100 jours en bleu marine et 50 jours ici en bleu gris oui on les a là avec on a un nuage de moyenne mobile on est en dessous maintenant de ce niveau avait la moyenne mobile de 50 jours ici en bleu gris qui est là qui pointe exactement les 6900 et nous on est là juste en dessous ici avec cette moyenne mobile là que vous voyez là donc là c'est quoi on peut atteindre ce niveau ci qu'est ce qui peut se passer vous voyez que là on a on est dans un mouvement horizontal on ne va pas plus bas donc on s'est stoppé net ici aux alentours des quoi juste sur les 6000 et maintenant 6300 rappelez vous une fois qu'on est éloigné des moyennes mobiles il nous faut une interaction avec oui qu'on était éloigné la moyenne mobile de doré donc celle de sept jours voici on peut zoomer encore plus voilà celle de sept jours ici donc on a eu quoi on va avoir une interaction avec elle et ensuite ce serait quoi avoir une interaction avec les autres moyennes mobiles ouais donc il faut les autres donc 14 jours et 20 jours qu'elles atteignent ce niveau ci mais peuvent atteindre plus ou moins le niveau où on a la moyenne mobile ici de 50 jours donc les 6900 donc ici qu'est ce qu'on pourrait voir nous comme mouvement on peut se dire qu'on va avoir comme scénario ceci une baisse boum on arrive ici on se stabilise d'ici on revient avoir une interaction avec ce niveau là et à partir de là voir si on a des signaux de points pivots revenir ici et ensuite les perforer et aller beaucoup plus bas donc vous allez avoir quoi clairement notre à notre b notre c et notre d ici à court terme donc vraiment aller bien 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 plus bas ici donc là ce serait quoi avoir un niveau qui est en dessous des 6000 donc ça c'est un c'est un scénario à forte forte probabilité ouais qu'ils soient réellement un match qui se matérialise donc là on va voir si réellement ça ça peut se faire donc là si on voit une hausse maintenant on va pas être étonné de la hausse retourner pourquoi tester les 7000 et là ça va être créé aux 7000 pourquoi parce qu'on a un nuage de moyenne mobile oui que si ce nuage de moyenne mobile joue réellement son rôle de résistance forte et que nous on vient avoir notre interaction avec les moyennes mobiles dans cette zone là et on peut avoir des petits spas et qui est comme ceci mais après si on voit un patron de retournement donc c'est dire quoi on peut voir une bougie haussière après avoir une bougie comme ceci ensuite avoir un autre dos de doji avoir une bougie pareil et ensuite quoi boum est la retourne à la baisse ou bien avoir des longues mèches vraiment faire vraiment un grand demi tour voilà ça fait beaucoup de choses à l'écran mais bon voilà donc là vous ai compris un peu ce qu'on pourrait voir ici donc la zone qui va être clé c'est quoi on peut revoir une hausse atteinte ce niveau ci comme aussi on peut directement le perforer à la baisse et continuer notre chemin pour aller plus bas donc oui ici c'était un moment qui est très 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 critique et là on va voir réellement ce qui va se passer pourquoi si réellement et on a cette formation de patron qu'on voit qu'on arrive à ce niveau ci et qu'on se retourne là ça va donner place à l'exécution et la formation d'un patron a baissé des baissiers avec au moins 70 75 80 % de probabilité pour qu'ils se matérialisent ouais si ce n'est pas le cas si on arrive réellement à perforer cela le test c'est quoi c'est au dessus du niveau des 8000 donc là on peut comme on l'avait déjà souligné pas mal de fois c'est quoi on veut qu'on est dans une partie de ping donc vraiment la résistance la support résistance ici support et maintenant revenir encore ici et voir sur une perfor mais le premier test va être ici ok donc là voilà ça c'est pour le graphique journalier maintenant on va on va passer aux graphiques weekly pour voir les patrons voir l'interaction que stochastique est ici qu'est ce que l'on a on voit qu'au niveau du stochastique on est une grande divergence donc c'est dû à quoi au mouvement qu'on a eu la semaine dernière on voit que quoi on a rejeté le marqueur des 50 donc ici où vous avez le pay donc les 8315 donc là on l'a vu au niveau journalier on a rejeté ce niveau là c'est la moyenne mobile ici de 52 semaines donc vous inquiétez pas on va zoomer comme ça vous allez voir ça beaucoup plus de clarité mais là on a d'abord la grande perspective et si on continue on est dans un grand a b c d ici donc vraiment aller vers les 3000 mais la clé c'est quoi perforer les 6000 ici et si on atteint cette zone des 4500 premièrement qu'est ce qu'on a on a la moyenne mobile ici de 104 semaines et ça donne quoi ça donne sur une ancienne résistance ou les anciennes résistances ici ancienne résistance là ce qu'on avait en 2017 on était dans un escalier haussier donc là maintenant ces niveaux ces anciens niveaux de résistance comme l'escalier haussier que l'on a ici donc résistance support au même endroit le pointeur ici qui a validé ce niveau là ça nous donne quoi maintenant c'est un support donc si on perforce cela on irait à la baisse donc ici tout porte à croire on a vraiment la formation et le patron de formation clé pour pouvoir voir quoi voir une baisse donc maintenant analysons un peu le price action que l'on a ici donc vous voyez qu'ici on est posé sur les 6000 on a rebondi là on est remonté patron de retournement donc une deux bougies haussières une bougie rouge qui englobe la bougie vert donc ça c'est une engulfing bearish donc la bougie l'englobe on a on c'est un patron de retour donc on a créé un point pivot donc on a au plus bas ici donc on rejette réellement la hausse et on va à la baisse vous voyez exactement où on s'est posé cette bougie rouge décisive donc très peu de mèche continuité et on a annulé une deux bougies donc ça si c'est plus deux moins deux donc on vient exactement à zéro donc tout se rejoue ici où on était donc au niveau des 6000 maintenant vous voyez les 6300 maintenant qu'est ce qui peut se passer vous connaît déjà en dessous des moyennes mobiles on voit un nuage de moyenne mobile ici on a moins de 52 semaines ici la rosée donc la fuchsia est juste en dessous ici on a quoi la moyenne mobile de 104 semaines ici sur ce niveau là que vous voyez exactement les 4577 donc là c'est quoi c'est niveau des 4000 ici et vous voyez qu'un abcd que j'ai assumé qui peut être un patron ici dans un canal baissier intermédiaire où est entre la moyenne mobile de 104 semaines et celle de 208 semaines et c'est ce niveau des 3000 donc si on perd ce niveau le niveau des 6000 sur le perfor à la baisse là ça peut être un game over on peut continuer à aller plus bas rappelez-vous on doit voir tout type de scénario bien évidemment on s'attend ce que ce soit haussier je suis investi aussi dans le bitcoin donc j'aimerais bien avoir un mouvement haussier mais rappelez-vous que avant de penser aux gains faut regarder où sont les risques on a des risques et des probabilités de baisse donc on doit les tenir en compte et ça c'est ce que je mets beaucoup mon accent dessus pourquoi parce que ça ça me permet moi de réévaluer mon positionnement lorsque je vois ça je me dis bah tiens il ya des projets qui m'intéressent qui seraient beaucoup plus bas donc là c'est une opportunité de pouvoir accumuler et donc imaginez vous si je voulais mettre une différence entre mettre 100 euros à 8300 et mettre 100 euros à 5000 donc c'est quoi ici je pourrais accumuler bas si c'est dans le cas du bitcoin avoir beaucoup plus de satoshi tout simplement c'est ça ouais donc faut patience stratégie et avoir comment dirais-je la bonne lecture la bonne interprétation et moi préserver mon capital ça c'est ma mission première ça que je dois d'abord regarder où sont les risques s'il ya des risques de baisse ben le ce risque de baisse moi je vais le 3 sur mon opportunité pourquoi pas de pouvoir accumuler donc là ici il ya des niveaux clés qui peuvent être atteints donc là on peut pas les ignorer pourquoi si demain ça atteint à ces niveaux là que moi je suis rentré comme un dingue ici ben après ben voilà et si je rentre ici à 6000 et que ça atteint les 3000 donc j'ai perdu 50% dans ce que j'ai mis ben là je suis pas mal je suis un peu mal donc j'ai mis 10 mille euros ici ben 50% mais 10 mille euros c'est 5000 euros ça fait beaucoup oui donc là j'aurais préféré avoir une stratégie qui me permettent d'aller à tâton donc petit à petit petit à petit jusqu'à ce que je puisse les placer et si et quitte à placer tout ce que j'ai envie de placer mais que je puisse le placer au plus bas possible j'ai un plus haut potentiel de hausse oui donc là c'est ça donc stratégiquement je pense à quoi moi je pense d'abord aux risques où sont les risques donc voilà donc ça c'est pour le bitcoin on va qu'on est à ce moment là on s'attend encore à quoi ben il ya des fortes probabilités pour qu'on voit des niveaux plus bas donc on a vu ça et en journalier et en weekly maintenant on va regarder les dérivés du bitcoin donc ici vous avez le nyxbt donc l'indice du new york stock exchange bitcoin ici vous avez le gbtc donc le produit des asset managers du grayscale investment trust et ici vous avez le bitcoin futures du cmi et ici le bitcoin futures du cboe qu'est ce que l'on voit les patrons sont identiques donc ça c'est exactement ce qu'il y a vis-à-vis des mouvements du bitcoin qu'est ce qu'il faut noter aussi rappelez vous que ça ce sont des actifs qui cotisent durant les heures d'ouverture du new york stock exchange donc hors d'ouverture de wall street donc du lundi au vendredi il ya le prémarket et le aftermarket mais en général ben voilà un vendredi 10 heures ça y est c'est fini enfin 10 heures heure européenne donc là c'est fini donc heure de paris et de madrid donc qu'est ce qui se passe vous voyez qu'il ya pas mal de gap qu'est ce que ça veut dire ça ça suit les mouvements du bitcoin si maintenant on a un bitcoin qui continuerait à être baissier donc on aurait une continuité aux alentours de 6400 et on se verrait aller à la baisse si le bitcoin reste là où il est maintenant donc les 6300 6400 on aurait une ouverture au même niveau avec ici les 6175 la 6378 là les 960 et ici les 6460 au même niveau et là on verra ce qui va se passer si dans la nuit de dimanche à lundi on voit le bitcoin qui continue à baisser ou à monter fortement eh ben là on verrait quoi ben là on verrait tous ces actifs vont réagir pareil mais en gros vous voyez qu'ils ont tous le même patron donc ils suivent tous le bitcoin donc là voilà ok donc là ici aussi on s'attend à quoi ben perforer les niveaux clés des 6000 voici le niveau des 6000 dossiers niveau des 6000 et ici c'est le niveau des 8 $ ouais et on n'a pas fini encore de voir cette baisse on pourrait continuer encore aller beaucoup plus bas alors maintenant on a fini avec le bitcoin maintenant on va donner tout ce qui est bitcoin cash et ici avec quelques news ici donc nous avec le bitcoin cash qu'est ce qu'on voit l'acceptance du bitcoin cash continue à monter pourquoi ils viennent d'intégrer dit je dis c'est un réseau de de contenu online un truc pareil donc c'est un service de contenu online et c'est quoi ils ont pu intégrer cela donc être intégré comme dans des points de vente et dans des comment dirais-je des points de paiement avec leur partenariat avec bitpay avec bitpay cash donc ça c'est pas mal au niveau de quoi de l'acceptation ici du bitcoin cash ça continue à aller de l'avant et donc maintenant voilà ils permettent aussi aux personnes de pouvoir payer avec du bitcoin cash donc ça c'est pas mal au niveau de quoi de l'acceptation ici du bitcoin cash ça continue à aller de l'avant vous voyez que le bitcoin cash c'est excellent ça j'aime bien ce truc pourquoi le bitcoin cash à cette bataille avec le bitcoin même pas bataille c'est une bataille qui était initiée par ceux du bitcoin cash vu là après la bifurcation pour dire que le bitcoin cash est l'héritier légitime de la vision de satoshi nakamoto selon son white paper oui pourquoi être un système de cash utilisé peer-to-peer avec lequel on puisse faire des transactions au quotidien j'ai envie que si on veut utiliser son bitcoin wallet et faire un paiement ça prend du temps le temps de quoi que les mineurs valides la transaction ainsi de suite et il ya cette transaction qui sont faites par seconde le bitcoin ne prend pas plus un de la voie qu'il a un gros problème de mise à l'échelle mais rappelez vous que le bitcoin à sa catégorie mais que la vidéo que j'ai mis au début j'ai pu utiliser mon bitcoin mais qu'il n'y a pas de début où j'ai transféré de mon wallet directement la carte et ça c'est instantané et de la carte la personne venir faire le paiement et pouvoir faire le paiement donc c'est quoi c'est un exemple pratique pour montrer que même le bitcoin étant comme il est il ya des solutions qui nous permettent de l'utiliser au quotidien donc la voyez j'ai utilisé au quotidien m'a être là pour inviter les partenaires est là à prendre un verre la tranquillose way et un petit apéritif ok donc ça c'est ça oui que ça c'est possible d'un autre côté le bitcoin cash lui à partir de son propre volet sans passer par un système comme j'ai utilisé quoi rx de cartes là nous permet de quoi de régler des transactions pratiquement de manière instantanée vu que quoi ils font plus de transactions par seconde et ils ont une plus grande taille de blocs ouais donc là c'est ça donc là ce niveau de l'acceptance donc là enfin même pas au niveau d'acceptance plutôt au niveau de l'utilité vous voyez que la chose étant c'est quoi c'est que le bitcoin puisse opérer maintenant sans passer par visa et ainsi de suite comme moi j'ai pu le faire avec wirex donc ça serait directement dans mon wallet directement chez le commerçant ouais donc là c'est ça mais néanmoins donc vous avez vu un cas concret ici où j'ai pu faire que j'ai pas dû attendre 3000 ans le temps que comment dirais-je qu'on valide ma transaction c'était fait là à l'instant ouais donc là ça peut être fait on a ce genre d'utilité aussi le tout après c'est quoi c'est avoir de bitcoin tout simplement c'est ça donc avec là c'est là où est que le débat et il se sous-tend avec là il ya beaucoup de choses qui sont écrites mais moi je vous ai montré quelque chose de là de concret là c'était hier pas plus tard qu'hier là c'était fait directement j'aurais aimé avoir la séquence au début où je passe du wallet à la carte la prochaine fois que j'aurai l'occasion de faire ce genre de choses là ben voilà on le pensera avant afin de l'enregistrer avant et de montrer toute cette séquence et ben de voir exactement bah tiens combien de temps ce qu'on a dû attendre oui que c'est bien de parler de certaines choses si bien de lire des choses mais il faut les vivre ouais donc là moi je vous parle ici de ce que j'ai vécu et là vous en avez vous avez cela ici comme témoignage comme preuve là en vidéo avec c'est très important donc là d'un autre côté il ya ça donc oui qu'il faut comprendre maintenant est ce que cette bataille bitcoin bitcoin cash est fondée non parce que le bitcoin peut se reposer sur d'autres outils qui nous permettent de d'être utilisé au quotidien comme vous l'avez vu dans ce que j'ai fait ici vous voyez que là en plus c'est quoi c'était vraiment une nanotransaction moins de 20 euros c'est ça on dit ouais tiens le bitcoin c'est pas intéressant pour ça maintenant là c'est faisable ok donc là c'est très très important mais d'un autre côté bah c'est quoi ça aussi c'est bon au niveau de l'adoption du bitcoin vu qu'on voit que le bitcoin cash aussi est adopté donc tant mieux maintenant on continue et qu'est-ce qu'on a encore ici problème interne maintenant rappelez-vous que les problèmes de gouvernance si on n'a pas moi là donc problème de gouvernance on a vu on en a eu avec qui os on a vu ce que ça fait au niveau du eos maintenant on en a qui arrive au niveau du bitcoin cash l'un des développeurs donc l'it développeur donc un développeur très important du bitcoin cash vient d'être banni d'une chaîne de conversation où il ya tous les on a toute la communauté bitcoin cash qui se retrouve et là maintenant cette personne on le surnommait c'était à maurice et cher on le surnommait le dictateur bénévole avec là pourquoi vu qu'il avait une manière quand même on va dire assez dynamique un assez comment dirais-je viril d'exprimer et de faire accepter ses idées donc là ben voilà donc là maintenant il ya un problème ici au sein de la communauté et ça ce n'est pas bon oui que ça c'est le genre de choses qu'on ne veut pas voir mais ça c'est quelque chose qui est inévitable pourquoi on est dans un monde décentralisé enfin pas dans un monde l'écosystème crypto est décentralisé bitcoin cash veut être décentralisé ce qui fait que si quelqu'un n'est pas d'accord ou bien lui n'est pas d'accord après vous allez avoir la bifurcation de la bifurcation donc ça ça peut arriver aussi que là c'est quelque chose d'abord là c'est ça c'est une des problématiques qui a et donc ça voilà donc ça c'est l'incident enfin n'ont pas l'incident ça c'est le thème du moment donc là on est en plein on se croit dans un dans une télé novella mais bon voilà ça ce sont les choses qui arrivent avec yota aussi passe par ça et ils ont ils sont passés par là un mauvais moment et on a vu que quoi il ya des partenariats des business et qui comment dirais-je qui comment dirais-je qui ils ont perdu un business donc c'est le business de syrin labs donc maintenant bitcoin cash voilà ce qui se passe chez eux donc voilà alors maintenant qu'est ce qu'il ya on revient maintenant en pseudo guéguerre entre le bitcoin core comme on l'appelle et le bitcoin cash donc bitcoin pour comprenez c'est le bitcoin que l'on a le normal dans ce cas à 6000 et des poussières et l'autre bitcoin cash donc c'est le bitcoin que l'on que l'on connaît maintenant qu'est ce qu'il ya il ya eu un problème pourquoi parce qu'il ya des développeurs du bitcoin core donc du bitcoin à dire le plus cher à 6000 et des poussières qui avait découvert un bug au sein de quoi ben du code du bitcoin cash mais maintenant il n'a pas voulu il a n'a pas voulu s'identifier lorsqu'il a publié cela pourquoi parce que comme il explique dans cet article si ce bug aurait été exploité par un hacker et qu'on aurait attaqué le réseau bitcoin cash et qu'on sait que c'est lui qui avait avec et qui avait été le premier à analyser cela on aurait pu dire bah tiens c'est toi qui a perpéré cette attaque oui encore une histoire ouais tiens un bitcoin essaye de détruire bitcoin cash institut et tout ça donc là ça allait faire un autre roman mais la chose étant c'est quoi c'est que voilà le temps a passé et il a quand même il est venu donc c'est monsieur corey fils on a essayé d'identifier et il a révélé exactement c'est quoi et comme il a dit il a dit que c'était important pour moi de révéler ce bug pourquoi parce que s'il ya des personnes qui sont en train d'utiliser le bitcoin cash et ben ça peut mettre leurs transactions en péril oui problème donc c'est quoi être vulnérable au hack donc imaginez vous ben moi je serai en train de payer là et que le paiement n'aille pas à au restaurant avec le paiement aille à une autre entité oui donc là c'est un gros 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 problème donc imaginez vous que là c'est quelque chose de très dur pourquoi pas parce que j'ai analysé le problème de mon camp ennemi on va dire ça comme ça entre parenthèses du camp rival et si maintenant je suis le seul à savoir ça où je me tiens eux ils ne se sont pas rendu compte et que je le rends public ou que je partage avec d'autres personnes et que il ya des acteurs malicieux qui décide et qu'à faire qu'ils tombent sur l'information et qui attaque ce réseau et ben ça remonte à moi et on veut dire c'est moi et c'est le camp rival qui a perpétré cette attaque donc oui que là c'était vraiment quelque chose de très délicat mais bon apparemment ben voilà l'article ici nous dit que ça s'est pas passé sans trop 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 de problèmes maintenant il faut voir bah tiens est ce que réellement bitcoin cash va répondre enfin l'équipe des développeurs va répondre par rapport à ça est ce qu'ils vont améliorer cette histoire là vu que maintenant vous avez déjà qu'ils ont des problèmes au sein de leur propre communauté entre développeurs donc là maintenant ben voilà donc là il ya tout ça qui reste en suspens et maintenant ben pour le reste des news de tout ce qui est bitcoin cash bon qui mieux que roger veer ici pour pouvoir parler de cela donc là son émission qui fait toujours à partir de bitcoin.com là bas à tokyo et donc les revient sur tout ce qui est ben toute cette activité il ya pas mal de news ici aussi qui ont été données que lui va reprendre avec encore pas mal de détails donc là bas chaque semaine il fait ça donc roger veer ben merci pour ça vu que nous ça nous permet d'être à jour avec tout ce qui se passe au niveau du bitcoin cash vu que j'en ai aussi donc je dois savoir ce qui se passe ok donc voilà alors maintenant on continue et on va à quoi on va à l'analyse technique ici du bitcoin cash en graph weekly et qu'est ce que l'on a ici ben on a notre fameux bitcoin cash et on a les niveaux clés donc les niveaux qu'on avait déjà vu la semaine passée et vous voyez que quoi ben la baisse a continué deux semaines de baisse vous voyez qu'ici on est plutôt dans un patron escalier baissier oui si on a une longue marche et là boum on descend d'une marche et là on va s'attendre à quoi on est sur les 572 et maintenant quoi oui on est en dessous de l'ancien niveau du point pivot ici donc ce niveau de support ici oui qu'avait cette résistance là et on est légèrement en dessous maintenant et qu'est-ce qu'on a comme niveau intermédiaire plus bas qu'est ce qu'on a bon on a le point de lancement on a le pointeur ici et le point de support ça nous donne quoi les 300 donc là c'est un niveau clé les 300 maintenant lorsqu'on regarde ça c'est quoi on est au niveau du stochastique on est en sous évaluation encore une fois sous évaluation donc c'est quoi est ce qu'on va continuer à rester dans dans cette zone là est ce que le patron va se répéter rappelez-vous donc si on zoome qu'est ce que l'on voit on constate que l'on est loin des moyennes mobiles oui que dès qu'on descend et on descend ici à ce point ci on est éloigné des moyennes mobiles on vient une interaction avec eux on continue à descendre on est éloigné on est une interaction que principalement quatre semaines voilà on se maintient à l'horizontale le temps d'avoir une interaction et quatre semaines et huit semaines et ensuite on continue on dit plus bas donc maintenant qu'est ce qu'on a on a 10p plus bas donc on est au 572 on connaît en dessous des 600 dollars on tente de se récupérer maintenant c'est quoi ouais qu'on est loin des moyennes mobiles principalement quatre semaines et huit semaines donc c'est quoi est ce qu'on va attendre ici à l'horizontale le temps d'avoir une interaction que ces moyennes mobiles et ensuite continuer d'aller d'aller plus bas ça c'est un patron qui se répète mais que dans c'est quoi on a déjà une un scénario a maintenant on peut avoir d'autres scénarios tiens ou continuer à descendre directement ou ici tenter une remontée donc pulvériser les 50% de cette bougie donc revenir au niveau des 600 dollars et revenir en haut ou se maintenir à l'horizontale donc là on verra réellement ce qui est en train de se passer mais on voit ici qu'on a quoi un nuage de moyenne mobile qui exerce le rôle de résistance on est toujours dans le sell site ça c'est un point pivot ici qui était rejeté et on a continué la baisse donc là c'est quoi on a tous on a tous les ingrédients pour voir une baisse continuer au niveau du stochastique on va quoi une presque convergence donc moins de volatilité moins de fluctuations de prix quand même assez violente et donc c'est quoi probable stabilisation ici à ce niveau oui qu'on va rester là tenter les 600 dollars et avoir une interaction avec les moyennes mobiles donc là bas on doit regarder et voir ce qui se passe donc bitcoin cash indécision mais avec quoi plus de 50% de probabilité pour continuer à aller plus bas donc aller quoi atteindre les 500 et on a vu que plus bas on a un niveau qui nous donne quoi ben ici les 300 ok alors maintenant continuons et terminons ici avec le avec le bitcoin gold et qu'est ce que l'on voit avec le bitcoin gold et ben pareil toujours dans une tendance baissière un nuage de moyenne mobile ici mouvement flat on va jouer mais pour voir ça directement qu'est ce qu'on a un mouvement flat interaction donc on est en dessous des 20 dollars ici oui nuage de moyenne mobile futures interactions et moyenne mobile comme c'était le cas ici donc quatre semaines et huit semaines donc ici quatre semaines huit semaines on est légèrement éloigné on peut avoir une interaction avec eux mais il n'y a rien dossier ici il n'y a réellement rien qui va nous dire bah tiens ça c'est réellement haussier il ya du gros capital qui est rentré on voit rien de tout ça donc pour le moment il n'y a rien avec ça reste flat ça reste indécis tout l'écosystème va continuer à aller vers le bas donc on a cette pression baissière donc on des fortes chances pour que cette baisse continue et donc le bitcoin gold n'y échappera pas non plus ok donc là il n'y a pas plus à commenter ici et donc là il n'y a pas eu de grands changements par rapport à la semaine passée donc là voilà donc ça ici c'est tout pour aujourd'hui on a bien commencé on finit bien notre week-end donc là on a bien analysé les choses et pas mal de news on a complété les news qui sont arrivés durant la nuit donc là voilà vous les avez on a vu ce qu'il y a à faire techniquement on doit regarder ce qui est en train de se passer donc maintenant c'est quoi vous qu'est ce que vous devez faire là maintenant lorsque vous regardez ça c'est quoi c'est réévaluer votre positionnement réévaluer votre stratégie revoir votre système est ce que réellement batiens je suis bien investi ici est ce que je comprends bien ce que je suis en train de faire là est ce que réellement ici les niveaux dans lesquels je suis entré est ce qu'il ya réellement un gros potentiel maintenant c'est quoi si je rentre maintenant pour accumuler c'est parce que j'ai analysé l'actif j'ai déterminé sa valeur j'ai dit que tiens non cet actif ici il va gagner en valeur dans le futur pourquoi il y aura pas mal il y aura beaucoup de demandes par rapport à cet actif donc moi c'est intéressant de rentrer maintenant je sais que j'aurai un retour par rapport à ce que je suis en train de faire même si j'achète dans cette baisse mais au moins c'est quoi j'accumule je suis positionné on ne sait pas jusqu'où ça va aller et lorsque ça commence à monter ça monte vite donc là déjà bas ça c'est une première prise de contact c'est quoi ben ici voilà je commence à avoir une première participation vu que c'est cet actif m'intéresse je vois quelle la valeur ici et sa valeur va s'accroître dans le futur ok donc là voilà dans notre côté si vous dites batiens serge moi aussi j'ai besoin de services de consulting solutions actives ou quoi que ce soit vous venez autre fois w pour les sites un point comme ici on a tout ce qui vous faut au niveau du consulting et au niveau de la recherche vous venez principalement on a les vidéos modules d'initiation donc c'est vous à votre propre temps vous avancez à votre rythme 60 heures répartis sur dix modules et encore pas mal de bonus ici vous avez quoi pour ceux qui se disent batiens moi j'ai envie d'avoir des vidéos modules mais j'ai envie de pouvoir te consulter afin que j'ai mes sessions de consulting et que tu puisses répondre à mes doutes et mes questions et ainsi de suite et ben là vous venez et en plus de ça vous avez la solution consulting à l'année donc ça c'est ou à l'année ou au semestre on a c'est un complément aux vidéos modules d'initiation et là il ya une solution en plus de ça on est notre solution qui est la solution active ça c'est une solution pour ceux qui est un comment dirais-je là dedans qu'est ce qui est compris c'est compris les vidéos modules d'initiation donc là vous les regardez à votre temps numéro 2 vous avez global culture research et numéro 3 vous avez le consulting one on one et en plus de ça on a quoi ben là on fait le travail vous et moi ensemble on veut dire que là vous avez un portefeuille et les choses qui vous intéressent on met sur pied un système donc c'est quoi qu'est ce que vous avez au niveau de votre vie qu'est ce que vous faites est ce que quand je dis au niveau de votre vie c'est quoi ben vos occupations est ce que ça prend pas mal de temps ça prend peu de temps vous avez beaucoup de temps à dégager ainsi de suite par rapport à ça bon mais sur pied un système qui va vous favorisez vous afin depuis que vous puissiez quoi investir et avancer pas à pas tranquillement pour que rappelez vous que vous devez en même temps que vous êtes investi même pour ceux qui étaient déjà investis donc en même temps vous êtes investi vous devez aussi apprendre vu que beaucoup de personnes ces services sont là s'ils viennent c'est qu'ils ont des carences et donc là il faut réellement pas être formé être initié donc savoir réellement ce que vous êtes en train de faire savoir comment analyser les choses correctement où est votre risque correctement comment faire votre money management tout ça correctement donc ça c'est important donc là on fait les deux en parallèle mais en même temps ici la tâche est beaucoup plus dure pourquoi parce qu'en même temps si vous êtes investi ben il faut gérer aussi ce portefeuille et moi je dois m'assurer que vous savez exactement dans quoi vous êtes investi donc une génération d'idées les recherches l'analyse fondamentale technique gestion du risque système stratégie tout ça on le fait ensemble donc moi je m'assure pendant un an que voilà que une fois vous avez fini ben que vous êtes au top et que là vous êtes prêt à voler de vos propres ailes ensuite pour ceux qui n'ont pas besoin de guidances ni quoi que ce soit mais qui veulent des rapports d'intelligence trimestriel donc rapports fondamentaux nous avons quoi les global culture research là comme vous voyez ici le q3 a été publié donc c'est quoi ou un rapport à l'unité ou subscription annuelle pour avoir les quatre rapports et là c'est quoi vous voyez ici le q3 a été publié donc en juillet 2018 c'était 125 pages de rapports et 16 heures de vidéos là on va vraiment en profondeur dans tout un donc ça c'est vraiment au niveau de la recherche que vous devez faire ben là votre recherche doit être minimum comme ceci ça c'est le minimum que vous devez avoir en plus ici on simplifie les choses au maximum afin que ce soit pas compliqué avec des diagrammes et des graphiques qui ne parlent qu'aux scientifiques on va dire ça comme ça mais ici c'est vraiment bas que pour tout le monde pour que tout le monde puisse le comprendre et savoir dans quoi il est investi donc c'est très très important d'avoir ça pour moi c'est primordial si vous n'avez pas un rapport pareil ma question est que faites-vous réellement investi dans les crypto vous voulez donc c'est ça donc là en plus de ça qu'est ce qu'il ya vous avez les consulting à la carte donc quatre heures par mois huit heures par mois ou 20 heures par mois donc là selon la solution et la formule qui vous convient le plus donc là vous avez accès à cela au niveau des paiements paypal et notre solution de paiement première donc si vous avez un compte ou via le paypal check out la carte de crédit et débit nous acceptons une crypto paiement il ya pas mal de crypto aussi qui vont être rajoutés donc il y en a une dizaine qu'on accepte donc bitcoin ethereum instit et tout ça les plus connus on va rajouter les autres afin que donner quoi beaucoup plus d'options de paiement et d'un autre côté aussi on a des paiements via la boutique en ligne de tic t donc ce sont des paiements sécurisés à travers ses plateformes de paiement sécurisé donc un exemple de paiement on va dire ce sont les vidéos modules qui vous intéressent en cliquant sur le bail now vous êtes redirigé vers la plateforme de paiement sécurisé de paypal une fois dessus si vous avez un compte comme lors de tout achat paypal ça se passe sans aucun problème si vous n'avez pas de compte ma paypal vous permet de procéder au check out donc payer directement via un carte de crédit débit et ainsi de suite donc là pour nous vous nous rajoutez une adresse arrobas à gmail.com pourquoi afin que l'on puisse revenir vers vous une fois que le paiement est validé pour vous donner accès aux pays de vidéos privées et autour à tous les pdf document google docs ainsi de suite donc tout ce qui est en relation avec ça donc tout le matériel nécessaire pour que vous puissiez commencer votre initiation d'un autre côté au niveau des paiements crypto ce qu'il faut faire auparavant au préalable c'est nous envoyer m'envoyer ici un email pour me dire bah tiens moi je suis le client un tel un tel un tel j'aimerais payer les vidéos modules qui coûtent autant en en crypto ma crypto de choix c'est par exemple le litecoin qu'est ce que l'on fait on vous renvoie un code de paiement où le paiement est gelé donc 150 euros équivalent en litecoin durant x temps donc il ya entre une heure et une heure et demie pour valider le paiement comme ça le tout est fait nous une fois qu'on a votre nom votre email et vos coordonnées bon c'est exactement bah tiens le paiement qu'on a reçu ici c'était par rapport à telle personne pour tel service et donc là par après on peut revenir vers vous confirmer le paiement et vous donner accès comment dirais-je vous donner accès au matériel et d'un autre côté dans les paiements via la plateforme de paiement sécurisé de ticktail donc là c'est comme lors de tout achat via des boutiques online et ici par exemple c'est quoi qui vous intéresse ce sont les vidéos modules d'initiation donc voilà c'est tout simplement cliquer sur les vidéos modules d'initiation être redirigé vers la partie informatique concernant les vidéos modules d'initiation les rajouter à votre panier la quantité ok finaliser le paiement une fois que l'on va au check out et ben là tout simplement c'est quoi ben là c'est mettre vos informations vérifier que le tout est ok mettre un email de contact ainsi de suite et tout ça choisir comment ce que vous avez payé donc visa mastercard american express crédit débit et voilà une fois que c'est fait bon voilà le paiement est validé et nous on revient vers vous une fois que c'est confirmé et on vous donne accès aux aux matériels des vidéos modules d'initiation donc là voilà vous savez exactement comment faire pour avoir accès à tout ceci bien évidemment si vous avez des questions et vous voulez beaucoup plus d'informations tout ce qui concerne le business vous venez ici vous avez le box de messages nous envoyer un message on va le recevoir à travers le site internet et on revient vers vous le plus rapidement possible ou ici vous avez un email direct pour moi c'est beaucoup plus simple que là c'est j'ai avec moi tout le temps donc là dès que je vois ça je reviens vers vous le plus rapidement possible ok donc voilà toutes ces informations vous aurez tout en description de vidéo ici dans la vidéo de youtube et d'un autre côté ben moi je vous dis un grand merci merci à tous ceux qui soutiennent le canal merci pour les messages merci pour les retours je vois qu'il ya pas mal de personnes qui réellement ben sont en train d'extraire de la valeur du par a grâce au contenu du canal donc là bas voilà je suis super content donc là c'est le but donc voilà le canal est là pour vous c'est pensé pour vous ben vous qui commencez vous comme on dirait je qui est novice qui est non initié voilà donc là c'est magnifique donc là un grand merci à vous pour le soutien et content que le contenu du canal vous apporte vous apporte de la valeur plutôt et d'un autre côté ben merci aussi à toujours à mon équipe d'investigation donc ceux qui sont toujours là en train de n'amener des news au quotidien pour nous tous donc nadi patrick et yoann un grand merci à vous et donc merci à vous tous vous passez un excellent dimanche donc bonne fin de week-end et là bon soyez prêts à recommencer la semaine beaucoup d'énergie beaucoup de bonnes choses et donc on se retrouve demain pour une nouvelle semaine donc bonne semaine à tous et à demain bye bye